Récemment, nous avons co-écrit une tribune avec d'autres personnes, asiatiques et non asiatiques, pour dénoncer ce racisme encore une fois et de l'associer à une action judiciaire. J'ai le sentiment que le racisme anti-asiatique s'est aggravé depuis le début de la crise du Covid-19. J'entends autour de moi des propos racistes envers les personnes asiatiques, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans l'espace public d'une manière générale. Quand on est angoissé, on cherche à mettre la faute sur quelqu'un. Je pense que les asiatiques, les chinois, les Wuhanais sont ceux sur lesquels les regards se portent, parce qu'on a l'impression qu'il y a une faute à tout ça et que ça nous ferait du bien de pouvoir diffuser notre colère. contre ces gens-là pour sentir mieux. Le racisme est d'autant plus violent qu'il est ordinaire, qu'il est banalisé. Les propos des journalistes dans les médias, comme ceux de ce journaliste Emmanuel Lechypre sur BFM TV, ils enterrent des Pokémon pendant une cérémonie qui rendait hommage à la mémoire des personnes chinoises décédées du Covid-19 à l'occasion de Qingming, qui est la fête des défunts en Chine. Ce genre de propos banalisent le racisme anti-asiatique, parce que déjà, il y a un déni de racisme. Le fait de ne pas le nommer ainsi, le fait d'éluder cette question-là, ça participe à la banalisation du racisme anti-asiatique en France. Le problème, à la base, c'est que cet homme, en voyant ces personnes mortes, il a pensé à des Pokémon. Et uniquement parce qu'elles sont asiatiques, parce que s'ils avaient été des personnes qui étaient d'autres origines, il n'aurait jamais pensé à cette comparaison. Donc il y a vraiment un lien entre le fait d'être asiatique et le fait d'être un Pokémon, dans sa tête, pas dans la mienne. J'ai lu aussi dans les médias des cas rapportés de violences extrêmement fortes, physiques, agressions, même des décès, aux États-Unis, en Australie. Je pense qu'on n'est pas à l'abri en France de telles violences. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Moi, je pense que pour réagir contre le racisme d'une manière générale, et contre le racisme anti-asiatique en particulier, on peut tous faire quelque chose individuellement et collectivement. Individuellement, parce qu'on peut, quand on n'est pas en danger, quand on se sent capable de le faire, on peut dénoncer cette violence-là. On peut répondre, on peut soutenir. Et collectivement, on peut mener des actions pour montrer que la France, ce n'est pas cette France-là qu'on veut. Notre France, à nous, elle est aussi celle de l'égalité. Là, récemment, nous avons co-écrit une tribune avec d'autres personnes, asiatiques et non-asiatiques, pour dénoncer ce racisme encore une fois et de l'associer à une action judiciaire. Parce que c'est aussi important de mener ce combat-là devant les tribunaux pour que cette violence, cette violence raciste, elle soit condamnée, qu'elle soit reconnue comme étant une violence raciste, et qu'elle puisse servir d'outil pour que les autres médias ne s'emparent pas de ces propos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada